Bonjour et bienvenue sur M comme Muse, là où la créativité est au service du bien-être. Et voici le petit pas des muses de janvier 2015. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes et que la transition entre 2014 et 2015 fut pour vous inspirante, mais surtout ressourçante. Avez-vous pris le temps de faire une rétrospective de 2014 avant de vous lancer dans 2015? Et avez-vous pris le temps de voir ce que vous avez envie de mettre dans votre nouvelle année maintenant, à la lumière de ce qui s'est passé l'année dernière, à la lumière de ce que vous avez acquis comme information, comme expérience et tout ça, et de voir aussi ce que vous avez envie de mettre de côté, de vous délester? Et maintenant, on est prêts à débuter une nouvelle année, toute neuve, toute belle. Alors, je vous en souhaite une riche et significative. Et ce mois-ci, je vais vous inviter à vous écrire une lettre à votre mois du 30 décembre 2015. De prendre le temps de vous écrire, de voir comment vous vous êtes sentis pendant l'année, de voir ce qui était important pour vous en ce début d'année-là, pour l'offrir en cadeau à votre vous de fin d'année. C'est un exercice qui est vraiment très riche et puissant, parce qu'on entre en relation avec nous, on se connecte avec ce qui est vraiment important. Puis, de pouvoir s'écrire comme on écrit à une amie, ça fait un bien incroyable. Donc, de prendre tous les éléments que vous avez travaillés probablement en début d'année, soit en collage, en écriture, en bonnes intentions, en résolution pour la nouvelle année, ou même en définissant quel était votre mot phare pour l'année, de prendre le temps de vous écrire une lettre. Et il y a quelque chose qui existe sur Internet qui est formidable, que j'utilise, qui s'appelle futureme.org. C'est un outil qui est gratuit en ligne où vous pouvez vous écrire et décider de la date à laquelle vous allez recevoir le courriel. Donc, vous pouvez très bien utiliser futureme pour vous écrire et vous envoyer cette lettre-là et la recevoir le 30 décembre 2015. Et d'ouvrir ça comme un beau cadeau, juste avant de tomber dans la nouvelle année 2016. Ou vous pouvez décider de demander à quelqu'un en qui vous avez confiance de vous poster la lettre en décembre prochain, pour que vous puissiez recevoir ça. Donc, le fait de le recevoir a un effet surprise parce que, assurément, on finit par oublier qu'on le fait en janvier. Parce que la vie est remplie. Donc, ça fait un beau clin d'œil. Mais de prendre le temps de vous asseoir, puis d'écrire, de faire cet exercice-là, je vous le dis, ça permet vraiment de débuter l'année avec un grand degré de tendresse envers soi, de connexion. Puis ça, ça sert justement à venir alimenter toute notre source, toutes nos forces de ne pas rester en contact avec soi, comme ça on était sa meilleure amie dans le fond. Alors, prenez le temps de vous écrire, puis lâchez-vous, laissez les mots couler. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au mois de 2015? Qu'est-ce que vous lui souhaitez, dans le fond? Et, bien, si vous aviez envie de partager l'expérience avec nous, comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti, bien, écrivez-nous par courriel ou venez nous rejoindre sur la page Facebook pour nous écrire un petit mot. Alors, je vous souhaite un beau mois de janvier et on se revoit en février!